Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi les acides carboxyliques portent ce nom, pourquoi ce sont effectivement des acides. Voyons d'abord leur forme générale. Alors, comme les aldéides et les cétones, ils portent le groupement carbonyl, donc une double liaison CO. Et comme les aldéides et les cétones, à partir de ce carbone, on a une chaîne carbonée, appelons-la R. Elle peut être courte ou longue, bien sûr. C'est sa taille et sa composition qui permettront de différencier les acides. C'est la quatrième liaison de ce carbone qui détermine ce à quoi on a affaire. Si c'est une autre chaîne carbonée, c'est une cétone. Si c'est seulement un hydrogène, c'est un aldéide. Et si c'est un groupement OH, on a un acide. Voici donc le groupement carboxyle, souvent noté COOH, et qui donne son nom à ces molécules. Acide carboxylique. Carboxylique est justifié, voyons maintenant pourquoi on l'appelle acide. Alors s'il est acide, prenons la définition d'Arenius, il doit avoir tendance à se débarrasser de son proton, à laisser partir le H sous forme de H+, et surtout à ne pas le reprendre par après. Tu vas voir qu'avec cette structure, une fois le H+, parti, on aura un ion particulièrement stable. Donc la molécule de départ a un caractère acide bien marqué. Plus marqué que dans le cas d'un alcool. L'alcool, il a aussi un groupement OH, donc là aussi, vu la différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène, l'hydrogène pourra partir sous forme de H+. Mais l'acide est plus acide que l'alcool, parce qu'une fois que le proton est parti, ce qui reste est stable. Voyons pourquoi. Dans cette molécule, l'oxygène, beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, attire à lui les électrons de liaison. Et dans l'eau, quand on est en solution aqueuse, on a des molécules de H2O tout autour, avec l'oxygène qui porte ces deux doublets non liants. Alors l'hydrogène, partiellement positif parce que son électron s'éloigne, est attiré par ces doublets non liants. Et la molécule d'eau devient l'ion hydronium, H3O+, comme ça. La concentration en H3O+, augmente, on a bien un milieu acide. Pour savoir ce qui empêche l'hydrogène de revenir sur la molécule de départ, voyons ce qui se passe de ce côté-là. La molécule d'acide carboxylique est devenue un ion, qu'on appelle carboxylate, avec une terminaison COO-. En effet, l'oxygène ayant arraché l'électron de l'hydrogène, il porte maintenant une charge négative. Il a ses six électrons de départ, les deux doublets non liants, cet électron de liaison avec le carbone, l'électron qui faisait la liaison avec H, ça fait six, mais il a piqué l'électron de l'hydrogène, donc il en a un septième. Problème, si cette charge négative reste là, très vite, le H3O+, qui porte une charge positive, va être attiré et rendre le H+, à l'ion carboxylate. Et c'est ici qu'intervient le groupement carbonyl. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Il attire les électrons de la double liaison à lui. Le carbone est donc un peu privé d'électrons, il a une charge partielle positive sur lui. Et celle-ci, elle va attirer cet électron volé à l'hydrogène. Il en résulte quoi ? Eh bien, un doublé liant va se créer entre le carbone et cet oxygène. On a ici l'apparition d'une liaison double. Et l'oxygène a perdu sa charge négative. Mais où est-elle passée ? Elle a été transmise au carbone, qui a maintenant trop d'électrons. Il a celui de la liaison avec la chaîne carbonée. Et maintenant, il a les deux fois deux de ces deux liaisons doubles. Donc ça fait cinq, c'est trop. Mais tu te souviens que l'oxygène ici, il se battait pour attirer les électrons de liaison, car il est très électronégatif. Eh bien, maintenant, le carbone ne lui oppose plus aucune résistance, puisque, en gros, il est entouré de cinq électrons. Donc il lâche, il laisse partir un électron vers l'oxygène. Donc ce doublé liant de la double liaison devient un doublé non liant sur l'oxygène. Et voilà, c'est maintenant cet oxygène-ci qui porte la charge négative. Les rôles des deux oxygènes ont été inversés. Il y en a un qui avait une charge négative et l'autre qui avait une double liaison avec le carbone. Et maintenant, ils ont inversé. On peut imaginer que l'électron excédentaire va faire des allers-retours entre ces deux positions extrêmes. Les deux positions représentées ici et ici. Mais en fait, on a défini deux formes mésomériques. Ces deux structures sont des mésomères. On les utilise pour représenter ce qui se passe, mais la vraie base conjuguée de notre acide, l'ion carboxylate, n'est ni l'un ni l'autre. C'est une structure intermédiaire entre ces deux formes, avec ces deux liaisons qui sont des intermédiaires entre une liaison double et une liaison simple. On le sait, car quand on mesure les liaisons, quand on mesure les longueurs de liaison, on constate que ces deux-là ont la même longueur, et que cette longueur est intermédiaire entre la longueur d'une liaison simple et la longueur d'une liaison double. Alors, pour représenter cet ion carboxylate, on peut dessiner deux formes limites avec une double flèche. Attention, ce n'est pas la même que la double flèche de la réaction chimique. Donc, cette double flèche est entre crochets. Ou alors, on peut représenter les demi-doubles liaisons en pointillés, comme ceci. Et pourquoi est-ce que ce serait plus stable qu'un alcool ? Alors, l'acide est un bon acide s'il n'a pas tendance à reprendre le proton qui est parti. Or, si la charge négative reste portée par l'oxygène, c'est foutu, le H+, va revenir. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'avec ces demi-doubles liaisons, l'électron responsable de cette charge négative est en fait délocalisé. C'est comme s'il passait son temps à osciller entre les deux oxygènes en passant par le carbone. On aura des sortes de demi-charges sur chaque oxygène, demi-charges pas suffisantes pour arracher le proton à la molécule de H3O+. Et l'hydrogène ne reviendra pas au bercail. Alors, si en plus la chaîne carbonée est assez électronégative, par exemple parce qu'elle comporte un atome de fluor très électronégatif, tu peux te représenter l'électronégativité d'une partie de molécule comme un aimant à électrons ou comme une paille qui les aspirerait. Et l'effet peut se propager de proche en proche. Alors, si cette chaîne très électronégative attire à elle les électrons du carbone, lui-même va du coup garder plus longtemps l'électron délocalisé, qui va exprimer encore moins sa charge négative vis-à-vis de l'extérieur et attirera encore moins le H+. L'acide sera donc plus fort. Voyons maintenant comment nommer ces acides carboxyliques. Il y a bien sûr la nomenclature classique, on dira acide méthanoïque, éthanoïque, propanoïque, etc. Mais, ça on verra dans la vidéo suivante. Passons plutôt en revue certains noms particuliers. On va reprendre les aldéhydes et les cétones particuliers déjà rencontrés. Il y a l'acétaldéhyde, un groupement méthyl et un groupement carbonyl. Alors, on complète notre carbone avec un hydrogène et ça donne l'acétaldéhyde. Et puis, il y a l'acétone correspondante, le méthyl de nouveau, le carbonyl de nouveau, mais cette fois, il faut un autre méthyl pour que ce soit une cétone. Et ça, on l'appelle l'acétone. Alors, l'acide correspondant, on va le construire avec de nouveau un méthyl, un carbonyl, mais cette fois, c'est un groupement OH qui complète le carbone. Eh bien, celui-ci s'appelle l'acide acétique. Donc, la partie de la molécule identique au 3, c'est ceci. Et c'est ce qu'on appelle acète. Après, en fonction du groupement qui est ici, on aura soit l'aldéhyde acétaldéhyde, si c'est H, soit l'acétone acétone, si c'est CH3, soit l'acide, acide acétique, si c'est OH, et même, on va dire, l'acétate, qui est la base conjuguée de cet acide, si c'est O-. Alors, il y a moyen d'avoir un acide encore plus élémentaire que l'acide acétique. C'est celui-ci qui comprend le groupement carboxyles COOH et simplement un hydrogène à la place de la chaîne carbonée. On peut l'appeler acide métanoïque, mais il s'appelle aussi l'acide formique. C'est bon à savoir. Et enfin, un dernier acide particulier, c'est ce diacide. Deux groupements carboxyles liés. C'est un diacide car aussi bien cet hydrogène-ci que celui-là peut partir sous forme de H+. Et celui-ci s'appelle l'acide oxalique. Voilà, j'espère que tout ça te sera utile. Et celui-là, j'espère que tout ça te sera utile. Et celui-là, j'espère que tout ça te sera utile. Sous-titrage Société Radio-Canada